On parle de ça aujourd'hui. Si, si. Les amis, les amis, les amis, aujourd'hui je suis super fier de vous présenter mon premier livre photo. Je vais essayer de vous raconter comment est-ce que je l'ai fabriqué. Alors c'est pas moi qui l'ai fait avec mes petites mumines. Je ne serai pas aussi délicat pour faire quelque chose comme ça. Pourquoi faire un livre photo en 2023 ? Ça peut paraître bizarre. Et surtout, ça parle de quoi ? Voilà. C'est parti ! Alors pourquoi faire un livre photo en 2023 sachant qu'il y a les réseaux sociaux et que tout le monde peut voir des photos sur les réseaux sociaux et pas besoin d'acheter un livre pour voir des images ? Bah j'étais comme certains d'entre vous avant de l'avoir fait. Je me disais mais quel est l'intérêt en fait d'acheter un livre avec des photos dedans ? Je vois pas à quoi ça sert. Mais un jour, je suis rentré dans une librairie et j'ai acheté un livre photo pour voir. Attention ! Je rentre dans ma zone d'inconfort. Et je suis tellement tombé amoureux des livres photo que depuis j'ai eu tous une collection derrière moi. Il y en a encore derrière la caméra. Et j'ai simplement réalisé que les livres photos n'avaient absolument rien à voir avec le simple fait de regarder une photo d'un photographe qu'on aime sur les réseaux sociaux. Avec un livre, t'as un photographe qui expose une idée précis sur un sujet, un thème, une idée, peu importe. Mais c'est vraiment un extrait, un pur extrait du photographe, de sa pensée, de sa vision. On a la texture du papier, enfin bref, on n'est pas touché émotionnellement de la même façon avec un livre que sur un téléphone portable. Et après, ça devient une drogue. On a envie d'en acheter plein, de découvrir plein de visions différentes. Et c'est juste passionnant en fait. Donc comment je me suis retrouvé à faire un livre photo ? Bah exactement de la même manière que certains photographes. Je peux parler de Jonathan Bertin, par exemple, qui a sorti son livre photo il y a quelques mois en arrière. Et qui l'a fait lui aussi par découverte de livres photo. Et ça lui a un peu ancré cette idée dans la tête. Il faut que je fasse moi aussi mon propre livre photo un jour quoi. Et donc il l'a fait. Ou alors j'en ai un autre là sous la main qui est de Tanguy Serregaer. Serregaer. Alors désolé, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom. Tanguy Serregaer. Ça se dit Sergue rare. Un Sergue et rare. Voilà. C'est pas le plus simple des eaux. C'est aussi le cas de A la place qui est un livre de Tanguy Serregaer. Sergue rare. Bref, c'est en lisant des livres photos ou en regardant des livres photos, une partie lecture aussi dans les livres photos, je vous rassure, que ça m'a donné envie de faire mon propre livre à moi. Le livre s'appelle Grec ou 6 jours d'aventure à la recherche de la couleur et du détail. Donc voilà, c'est tout simplement 6 jours d'aventure. En fait, sur quelques petites îles grecques dans la Mérégée. C'est un voyage que j'ai fait en famille. Alors je vais pas du tout l'intention de faire un livre sur ce voyage. Mais en fait, il s'est passé tellement de choses, on a découvert tellement de détails, de couleurs fascinantes que je me suis retrouvé en fait à la fin du voyage avec une multitude de photos. J'étais très content de ces photos et je me suis dit il faut que je concrétise ça et tout simplement faire un livre. J'ai fait le choix de structurer mon livre d'une façon assez classique mais qui fonctionne bien. C'est-à-dire une partie image et une partie texte au début. Et dans la partie texte, vous retrouverez quelques petites histoires qui se raccrochent à certaines images du livre. Quelques petites pensées sur la photographie en général et puis voilà, l'histoire autour de tout ça. Je ne vous spoil rien, il y a que ceux qui auront ce petit truc qui pourront connaître la suite. Voilà. Alors comment on fait un livre photo ? Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui rêvent de faire un livre photo. Ne vous inquiétez pas, c'est à la fois très facile et à la fois une galère monumentale. Donc je vais essayer de bien vous expliquer. Déjà, il va falloir trouver un thème sur quoi va porter le bouquin. J'ai déjà essayé de prendre toutes mes anciennes photos des dix dernières années, de les mettre ensemble et de voir si ça pouvait faire un bouquin. Mais je me suis retrouvé en fait avec un pêle-mêle d'images qui n'avaient pas de lien entre elles, c'était pas intéressant. Donc voilà, la vraie première chose à faire, c'est d'avoir une idée très claire et très précise du sujet du livre. Donc cette idée-là, on peut l'obtenir, l'avoir de plusieurs manières différentes. Soit on a une idée d'un sujet, par exemple, je veux faire un livre et que des photos de poussins unijambistes. Ça, c'est une idée très claire et donc le photographe, il va faire ses petites photos. Ça pourra prendre une semaine comme dix ans et il va faire un livre autour de ça. Ou alors, vous avez vécu une expérience, vous êtes parti en voyage, comme ce qui s'est passé pour moi, et vous vous retrouvez avec plein d'images très intéressantes, que vous considérez comme bien, voilà, elles ont un lien, tout concordant par quoi... j'arrive plus à parler... tout concordant... bon tout s'assemblent parfaitement... Je sais plus parler sérieux... Et il y a un sujet, un thème, un style, vous vous dites, tiens, c'est bon, j'ai assez d'images pour faire un truc qui a de la gueule et qui a un sens. C'est surtout ça l'idée, c'est que ça ait un sens. Une fois que vous avez votre idée, c'est bon. Maintenant, vous pouvez commencer à travailler. Il y a plein de petites étapes. Alors, ce que je vous dis n'est pas du tout le chemin, on va dire, officiel. Il y a plein de façons différentes pour faire un livre, mais moi, je vais vous raconter comment ça s'est passé de mon côté. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes photos, je devais en avoir 1000, 2000 à peu près, et j'en ai sélectionné 150 sur ces photos-là, que je considérais comme étant, on va dire, la cerise sur le gâteau de toutes les photos. Enfin, celle que je préférais, quoi, en gros. Ça, c'est quelque chose de très artistique, entre guillemets, donc c'est très subjectif. Ça changera en fonction des personnes la façon dont vous sélectionnez vos photos. Ensuite, j'ai commencé à me faire ma petite mise en page pour essayer de me faire un petit livre numérique, entre guillemets. Donc, j'ai mis toutes mes photos une par une. J'utilisais un petit logiciel qui me permettait d'avoir des petites pages blanches. J'ai collé mes photos, et comme ça, ça me permettait de voir si une photo A allait bien avec une photo B. En fait, si elle matchait bien toutes les deux, c'est important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important que quand on ouvre le livre, les deux photos qu'on a sous les yeux s'assemblent, en fait, qu'elles aient un intérêt toutes les deux, et que ce ne soit pas deux photos complètement contrastées entre elles, sauf si c'est intéressant. Par exemple, il y a quelques pages dans mon livre où il y a une photo couleur, une photo noir et blanc haute-côte. Là, il y a un contraste qui se fait et ça peut être intéressant. Une fois que vous avez cette petite structure, je vous conseillerais de vous arrêter là et d'essayer de commencer à trouver un imprimeur ou quelqu'un qui va pouvoir vous concevoir le bouquin physique. Parce que je suppose que ce n'est pas vous, dans votre salon, qui allez imprimer les bouts de papier, les relier un par un et puis faire un livre. Ça, ce n'est pas possible. Sauf si vous êtes un génie. Bravo à toi ! Donc, votre imprimeur vous dit qu'est-ce que vous désirez comme choix de papier. Est-ce que vous voulez plusieurs papiers dans le livre ? Moi, j'ai fait le choix d'avoir un papier pour la photo et un papier différent pour le texte. Un papier qui est un peu plus fin pour qu'il y ait un jeu de texture qui soit sympa. Vous voulez donc une relure qui soit rigide ou souple. Donc moi, j'ai choisi un truc un peu rigide avec un tissu par-dessus. Donc, je suis venu sélectionner, en fait, dans plusieurs tissus différents, ce que je souhaitais. Est-ce que vous allez vouloir un embossage ? Est-ce que vous allez vouloir qu'on écrive quelque chose sur la couverture ? Donc voilà. Tout ça, c'est une multitude, en fait, de petits détails qui vont faire le projet et qui va permettre à l'imprimeur de vous donner un prix sur ce que vous souhaitez. Moi, je vous conseille, pour faire un truc qui soit assez quali, assez propre, avec une bonne quantité de bouquins, entre 2 000 et 5 000 €. C'est une fourchette assez large, mais avec ces budgets-là, vous pourrez faire quelque chose de vraiment concret. Une fois que vous êtes d'accord tous les deux, ok, ça me convient à peu près, c'est dans mon budget, vous allez pouvoir commencer à travailler de votre côté sur la mise en page du bouquin. Alors, ce que je dis là, c'est ce que moi j'ai fait, entre guillemets, il y a certaines personnes qui font la mise en page bien avant et qui ont une idée précise bien avant de ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai préféré avoir une petite discussion avec l'imprimeur parce que c'était mon premier livre, donc pour voir un peu comment ça se passe et surtout pour ne pas travailler pour rien. Mais une fois que tout est clair, voilà, j'ai fait ma propre mise en page et ça, c'est pareil. La mise en page, soit vous avez les compétences pour les faire vous-même, soit vous n'y connaissez rien et vous allez devoir vous adresser à quelqu'un de spécialisé là-dedans. C'est le cas de Jonathan Bertin. Lui, dans sa dernière vidéo, il a expliqué qu'il se considérait comme étant photographe. Son job à lui, c'était de faire les photos et que ce n'était pas son job de faire la mise en page de son bouquin. Et il trouvait même qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée à faire appel à quelqu'un d'autre parce que ça pouvait mêler deux univers, ce qui est plutôt pas mal. La mise en page de son bouquin est super intéressante. Enfin bref, on divague. Bref, soit vous savez le faire, soit vous ne savez pas le faire. Si vous savez le faire, j'ai envie de dire, tant mieux, ça vous fera gagner des sous. Moi, ça m'a fait gagner des sous et si vous n'allez pas le faire, vous pouvez vous adresser à un étudiant en école de design, à un professionnel. Franchement, il faut que ce soit quelqu'un avec qui le courant passe bien, je pense. J'ai pas eu recours à ça, donc je ne peux pas trop vous conseiller là-dessus. Une fois que vous avez votre mise en page qui est prête, votre partie texte, votre partie photo et que vous avez fait tous vos petits PDF les uns après les autres, c'est un peu comme si votre livre était prêt. mais version numérique. Ensuite, vous allez devoir envoyer tout ça à l'imprimeur et l'imprimeur va vous dire si vos fichiers sont bons. Et ensuite, ça part en prod. Et là, il faut croiser les doigts pour que le bouquin qui arrive soit bien. Alors ça, ça dépend aussi un peu des imprimeurs. Il y a des imprimeurs qui vont vous dire, venez dans mon imprimerie valider les bons à tirer. Donc les bons à tirer, c'est quoi ? C'est comme des grandes feuilles de papier avec les images dessus qui vous permettent de contrôler si vous avez fait le bon choix de papier, si les couleurs vous êtes OK avec, s'il ne faut pas faire une modification dans le projet. Et les imprimeurs qui vous diront, vous pouvez aller bien vous faire foutre. Vous recevrez votre livre et puis basta. Vous n'aurez pas votre moyen sur le papier. Donc moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas pu aller à l'imprimerie et valider des bons à tirer. Numérique, mais je n'avais pas le rendu du papier en face de moi. Ce qui n'est pas super, en fait, parce que ça fait peur. On ne sait pas comment le livre va arriver. Ouf ! J'ai eu de la chance. Je suis très content de ce qui est arrivé entre mes mains. Mais ça pourrait être bien l'inverse. Donc si vous avez la possibilité d'avoir des bons à tirer physiques, de voir vos photos sur le papier avant qu'ils soient assemblés ensemble, etc. C'est un gros gros plus. Donc voilà, en soi, c'est un travail qui prend du temps. Mais encore une fois, lorsqu'on a l'idée qu'on a été bien organisé dans la structure de ces images, qu'on a une bonne discussion très approfondie avec l'imprimeur, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Alors si, moi j'ai eu une grosse difficulté avec ce bouquin, c'est qu'il a été perdu lors de la livraison. Mais bref, en gros, j'ai eu beaucoup de retard de délai avec ce bouquin. Mais bon, c'était plus de peur que de mal, entre guillemets. Et voilà, il est là. Si vous avez des questions, il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez toujours mettre un petit message dans les commentaires. J'adore vous lire et puis répondre à ce que vous me racontez. Des fois, il y a des choses très intéressantes. Pas toujours. Ceux qui voudront se procurer le livre, il me reste encore un peu de stock. Vous avez le lien de mon site web avec le eShop pour pouvoir le commander. Vous avez ici un petit bonus qui vous fera un petit prix sympa sur le livre. Et la première personne qui commandera avec ce code-là, qui est un code spécifique à la vidéo, aura un petit cadeau en plus dans sa commande. Je ne dis rien. Il y aura un petit truc en plus. C'était Thomas. Merci de m'avoir écouté. Je suis très content de ce petit truc-là et je vais vous en faire très probablement d'autres parce que c'est un régal de faire des livres photo. Et voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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